J'ai déclenché une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, c'est-à-dire j'avais des douleurs partout dans le corps. Je ne pouvais pas marcher plus de dix minutes sans souffrir vraiment dans plein d'endroits de mon corps. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée à Newcastle et en plein milieu de la rue, impossible de rentrer chez moi, un blackout en me disant mais limite qui je suis, où je suis, et réfléchir me demandait un effort surhumain. Vraiment un pic d'épuisement total physique, mental, crise existentielle, c'était un petit peu le chaos à l'époque. Six mois plus tard, j'ai la fameuse étiquette de la maladie, donc la fibromyalgie, le diagnostic se concrétise. Donc j'ai commencé petit à petit à me dire ok, c'est parti, j'essaie de rebouger dix minutes, onze minutes, douze minutes. Alors ça peut paraître fou, mais j'ai vraiment marché dix minutes par jour au début, c'était mon activité physique. J'ai mis ma vie en pause pendant quinze jours où je me dis là maintenant tu t'occupes de toi pour revenir et pour aider toutes ces personnes qui croient en toi, qui ont l'espoir que tu puisses les aider. Et finalement, c'est ça qui m'a donné la fibre à l'intérieur de moi. En quinze jours, finalement, le problème familial s'est réglé comme par magie. Derrière, comme par hasard, mes douleurs ont commencé à disparaître, mon épuisement a commencé à disparaître. Je me suis fait accompagner, à ce moment-là, je me suis dit non là, il faut que j'accélère, je me suis fait accompagner. À partir de là, forcément, petit à petit, la fibromyalgie s'est éteinte. Aujourd'hui, je pense que ça se voit, j'ai la pêche, j'ai retrouvé le dynamisme, j'ai plus ce sentiment que c'est à vie, que je vais être dans mon lit, enfermée. Et c'est à partir de là que mon entreprise a fait une évolution, une croissance assez incroyable. Et j'en suis énormément fière puisque je sais que grâce, finalement, à ma maladie, à toute la situation que j'ai pu vivre avec mes parents, tous ces échecs, entre guillemets, finalement, que j'ai pu vivre dans mon passé ont été des énormes cadeaux pour faire en sorte que je sois la femme d'aujourd'hui déjà et l'entrepreneuse d'aujourd'hui et sûrement l'entrepreneuse de demain dans tous mes accompagnements. Donc je me dis que la vie est juste magique et que parfois on comprend pas forcément le cadeau qu'on a sur le coup et que c'est juste horrible et qu'on a envie juste presque d'en finir, mais qu'en fait, c'était trop bien, ça valait le coup.